Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui on va tout simplement voir comment lire plus de formats avec le logiciel QuickTimePlayer De base il ne lit pas les formats par exemple .avi Donc la vidéo que j'ai fait ici comme exemple Donc si vous voulez la lire soit vous pouvez la lire à l'aide du logiciel VLC Que vous pouvez télécharger au préalable sur internet Ici Mais ce qui est pratique de pouvoir si QuickTime peut le lire c'est que vous pouvez faire coup d'oeil C'est à dire en appuyant sur la barre d'espace vous avez un aperçu Mais comme là vous pouvez pas le lire cela ne fonctionne pas Donc la solution consiste à installer un plugin pour pouvoir lire cette vidéo Donc direction internet Donc on va attendre un petit peu que ça se lance Voilà donc ici vous tapez donc ça s'appelle Périant Donc là vous allez sur le premier ou le deuxième peu importe Ensuite donc là ça explique tout le fonctionnement etc. Donc là téléchargez Périant maintenant pas demain évidemment Donc là vous attendez Une fois que c'est lancé soit vous appuyez sur la petite loupe pour l'afficher Soit vous allez dans téléchargement et vous l'afficher Automatiquement ça lance une image disque Donc là comme il le dit il explique Donc c'est le couteau suisse pour QuickTime Qui permet de lire extrêmement de formats pour QuickTime Donc le format lisez moi Ce que ça change à chaque mise à jour Donc là vous double cliquez dessus Automatiquement il va nous demander si on l'installe que pour nous Ou s'il y en a plusieurs Comme c'est le cas ici Fait ici Donc si vous êtes administrateur de cet ordinateur Comme indiqué ici vous pouvez mettre installer Dans ce cas là il va nous demander notre mot de passe Donc on peut l'insérer par la suite et mettre OK Donc là tous les utilisateurs c'est installé Donc ensuite on peut faire install Périant Donc là il faut retaper le mot de passe pour qu'il l'installe Voilà donc là il nous dit que c'est installé Réinstallez l'application si vous voulez l'utiliser Périant Voilà Donc là on peut quitter Et normalement Voilà donc là c'est installé Hop Et là maintenant vous pouvez lire plus de formats En simplement faisant coup d'œil Voilà C'est pas magique tout ça ? Et bien au revoir et à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !